Bonjour, lors du dernier News Geek L'Essentiel, j'ai été un petit peu trash. Et si jamais j'ai heurté certaines personnes, eh bien je tenais vraiment à mon... Ah non, je m'excuse de rien du tout en fait. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau News Geek L'Essentiel. On va faire le plein d'actualités sur la culture geek. Mais d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir bourré les commentaires dans la dernière vidéo, histoire d'améliorer les stats. Comme vous pouvez le voir, ça a eu beaucoup d'effet. Bon, pas vraiment, mais ça sera peut-être pour la prochaine fois. Bref, merci quand même à tous les fidèles et à tous les nouveaux fidèles, sur ce, place au News. Vous connaissez sûrement Todd McFarlane pour ses comics, notamment le cultissime Spawn, et aussi pour tout ce qu'il a apporté à la scène indépendante du milieu du comics. Mais vous ne le saviez peut-être pas, il a aussi créé une section spécialisée dans la création de jouets et de figurines. Des jouets et des figurines vraiment belles, et à des prix abordables en plus. Putain, c'est dommage, si j'avais été un gros YouTuber, j'aurais touché un beau chèque ring pour dire ça. Bref, sur le site de McFarlane Toys, vous pouvez trouver des figurines de The Walking Dead, Mass Effect, Borderlands, Gears of War, et moult autres licences. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'ils se lancent dans la création de jouets et de figurines tirés de l'univers Fortnite. Le numéro 1 des Battle Royale, le jeu qui a rapporté 1 milliard de dollars rien qu'en achat in-game. Et voici ce qu'a déclaré Todd McFarlane à propos de Fortnite. Fortnite a atteint un statut global et continue de croître jour après jour. Le jeu propose des centaines d'options de personnages, ce qui représente une base fantastique pour créer une ligne de jouets et de figurines de qualité. Donc si ça vous intéresse, ces figurines sortiront à l'automne 2018, et si ça ne vous intéresse pas, eh bien on passe à la suite. Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps que Quentin Tarantino avait un projet de film Star Trek, un projet qui ne sera pas un Pulp Fiction dans l'espace et qui sera fidèle à l'oeuvre originale. Toutefois, Simon Pegg, qui est le geek anglais le plus célèbre d'Hollywood, a déclaré que Star Trek Rated R, qui est le nom de ce projet, ne sortirait pas avant 5 ou 6 ans. En effet, Tarantino travaille actuellement sur son futur film, Unsupon A Time in Hollywood, pour une durée indéterminée. Et Simon Pegg a déclaré que Tarantino pensait au casting des films Star Trek actuels pour son propre film Star Trek, mais que le temps qu'il soit prêt à tourner, les acteurs pourraient être trop vieux. Bon, après quand on voit le casting de la série originale au début et à la fin de la série, je me dis que l'âge n'est pas vraiment gênant. Dans tous les cas, on aura Star Trek IV avant, ce qui pourra nous faire patienter en attendant celui de Tarantino, sur ce, paix et prospérité, tout ça tout ça. Tiens, dans le dernier NGE, je vous parlais du Netflix Blout, le fait que des saisons de séries Netflix soient trop longues par rapport à leur histoire, et plus particulièrement les séries Marvel. Eh bien, il faut croire que Marvel Télévisions a pris en compte les critiques, puisque la prochaine saison d'Iron Fist ne comptera que 10 épisodes. Ce qui permettra de garder un meilleur rythme tout au long de la saison, en tout cas c'est le but. Pour rappel, et parce que si j'arrête la news ici, ça va être trop court, la prochaine saison d'Iron Fist opposera ce dernier à Typhoid Marie et au Serpent d'Acier. Des méchants pas gentils, puisque c'est des méchants, et spoiler alert, je pense qu'à la fin, le gentil va gagner parce que c'est le gentil. Bref, on enchaîne. Sin City, le comics de 91, a eu le droit à deux adaptations en films co-réalisés par Frank Miller, le créateur de l'oeuvre originale, et par Robert Rodriguez, à qui l'on doit macheter Planète Terror, Desperado, pour ne citer qu'eux. Et c'était la Weinstein Company qui possédait les droits d'adaptation de Sin City, seulement après son rachat par Capital Lanterne. Suite aux nombreuses accusations d'agression sexuelle contre Harvey Weinstein, qui avait beaucoup de mal à garder sa bite dans son pantalon, eh bien les droits d'adaptation sont revenus à Frank Miller, ce qui pourrait relancer le projet d'une série Sin City, projet débuté en 2017. Donc c'est cool, en plus de débarrasser Hollywood d'un vieux pervers, une série adaptée d'un des meilleurs comics de tous les temps pourrait voir le jour. Et on finit en parlant jeux vidéo, parce que c'est quand même un petit peu l'origine de la chaîne. NCSoft, l'éditeur coréen, a annoncé le développement d'un nouveau MMORPG Ion. Enfin, ils l'ont pas vraiment annoncé, on a repéré une offre d'emploi qui du coup dévoile cette information, comme ça arrive souvent dans le monde du jeu vidéo. Si cette parenthèse vous a intéressé, lâchez un pouce bleu, et si ça ne vous a pas intéressé, lâchez quand même un pouce bleu, car je me nourris de pouces bleus. Bref, Ion est un MMO qui existe depuis 2008, seulement depuis tout ce temps, le monde du MMORPG a bien évolué, et c'est pour cette raison qu'il souhaite créer un Ion nouvelle génération, qui utilisera l'Unreal Engine 4. Et si le jeu est très populaire en Asie, ça sera peut-être l'occasion pour lui de s'imposer sur les PC occidentaux. Quant au Ion original, il débarquera sur Android sous le nom d'Ion Tempest, car ça serait dommage de mettre à la poubelle un jeu qui peut encore apporter un petit peu d'argent. Et nous voici à la fin de cette vidéo, aidez-moi à envahir YouTube avec ma tronche en faisant tout ce qu'il est possible de faire, vous abonner, partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Minitel, Pigeon Voyageur, et vous rendrez le monde meilleur. J'adore faire des rimes, c'est mon petit côté poète. Bref, on se retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo, c'était Glenn Erwan, ciao ! Générique